C'est un métier le vigneron où on donne énormément de soi-même et on a beaucoup d'ego et quand on est récompensé c'est la juste chose par rapport au travail qu'on a accompli. Je ne m'attendais pas du tout à ce prix. On fait tout pour le conquérir mais je l'ai découvert lors du repas en disant tiens ce vin il me ressemble au mien. Le concours de la communauté de communes de la vallée de c'est un concours intéressant parce qu'il correspond globalement à l'appellation Terrasse du Larzac qui est l'appellation qui m'est cher que j'ai présidée pendant neuf ans et donc y participer c'est la promotion des 20 autres régions. Le critère de Jean-Pierre c'est d'abord sa passion, sa passion de cette région, pour cette région, son patrimoine. Chez lui en tant que dimension Villeron, c'est d'abord son respect et la compréhension du terroir. Après c'est quelqu'un de très méticuleux, très précis dans le travail de ses vins et encore une fois je ne suis pas surpris de le voir faire partie des plus grands vins de cette région. Forcément de la vallée de l'Hérault mais aussi du Languedoc. Je suis décidé de survivre dans mon pays natal, je suis Montpellierin depuis plusieurs générations, je me suis marié à Saint-Guyens-le-desert derrière nous donc vraiment du terroir et j'ai travaillé dans l'industrie alimentaire pendant 17 ans donc on a changé de vie, mon épouse est infirmière donc à tous les deux on a décidé de se lancer dans ce nouveau métier. Je suis retourné à l'école en 97-98 j'ai fait l'école supérieure d'agronomie de Montpellier où j'ai appris tout ce qui se faisait de mieux en viticulture Languedocienne et donc on a démarré en 1998. Le bio donne le plus de travail surtout dans les années humides et le plus gros des travaux dans le bio c'est la lutte contre l'herbe. Le reste c'est pas plus difficile moi j'essaie de convaincre tous mes collègues d'y passer parce qu'il n'y a pas plus de difficulté. Par contre il y a plus de travail notamment pour lutter contre l'herbe on n'a pas en bio mais ça viendra peut-être. Ce qui est passionnant de transmettre et les gens aiment que l'on transmette cette passion. Ils aiment bien nous rencontrer, on a la chance d'avoir beaucoup de vies au domaine et quand on travaille sur l'appellation Terrasse de Larzac, on vient de terminer ce week-end, 1500 personnes qui sont venues nous voir à Loiraz du Bosque pour mettre en avant notre appellation et les gens sont heureux de venir nous rencontrer et c'est ça qu'il faut transmettre, l'amour de notre métier et notre pays il est tellement beau c'est qu'à travers le vin on ne boit pas uniquement, on fait uniquement un souvenir de notre région, on boit notre pays, on boit notre Languedoc.